Musique Depuis le démarrage de ce projet sur la gouvernance des ressources naturelles, nous avons eu à réaliser une série d'activités partant de la réalisation d'études approfondies sur les défis liés à la gouvernance des ressources naturelles et aussi de l'examen des politiques et des réglementations. A l'issue de cela, il y a eu différentes problématiques qui ont été soulevées, notamment la prévention des conflits liés aux ressources naturelles. C'est suite à cela que nous avons eu à organiser deux ateliers sur les mécanismes de prévention et de gestion des conflits et des recommandations aussi ont été formulées et il a été rélevé qu'il y a une urgence de se pencher sur une gestion responsable et inclusive des ressources naturelles pour la prévention des conflits. D'où l'intérêt aujourd'hui de cette table ronde qui porte sur cette thématique. Musique Déjà, il y a lieu de rappeler que cette table ronde est le fruit d'efforts collectifs visant à promouvoir la prévention des conflits dans nos états respectifs. Donc aujourd'hui, nous avons pu réunir l'ensemble des acteurs clés du secteur extractif. Cette table ronde régroupe aujourd'hui les représentants des gouvernements, les organisations de la société civile, les communautés, les médias. Musique Donc le but de cette table ronde est de renforcer les initiatives pour la prévention des conflits liés aux ressources naturelles et de favoriser une gestion responsable et inclusive de ces ressources. Et au cours de ces deux jours, nous avons eu l'opportunité d'échanger des idées, de partager des expériences et surtout de forger des stratégies concrètes pour prévenir les conflits dans nos différents pays respectifs adaptés à la réalité spécifique de chaque pays. Et les objectifs qui ont guidé nos discussions sont multiples. Nous avons tout d'abord cherché à identifier, à capitaliser sur les enseignements tirés des ateliers précédents pour élaborer des solutions pratiques pour prévenir les conflits dans les pays représentés ici aujourd'hui. Et en plus de cela, la collaboration entre les acteurs clés, qu'ils soient du gouvernement, de la société civile, des médias et des communautés, a été au cœur des discussions pour promouvoir une gestion responsable et durable et surtout inclusive des ressources naturelles. Nous, en tant qu'observatoire partenaire de Goreux Institute, on a beaucoup apprécié participer à cette table ronde, cette initiative qui, à mon avis personnel, sort du lot, ou devait sortir du lot dans la mesure où elle consiste à amener plusieurs personnes, plusieurs experts sur les questions de gouvernance afin de réfléchir sur une thématique particulière qui est notamment celle liée à trouver des solutions, des mesures visant à prévenir ou à éviter les conflits dans les secteurs extractifs. Donc c'est en cela que je trouve que c'est vraiment particulier, que c'est spécifique et que cette table ronde-là, elle est d'une importance extrêmement capitale pour changer la donne ou les difficultés que nous avons dans la gouvernance dans les secteurs extractifs de notre sous-région. D'abord, nous remercions Goreux Institute et nous nous associons aussi à tous les remerciements, mais surtout la pertinence du thème, à savoir une gouvernance inclusive des ressources minières pour la prévention des conflits. Parce que cette inclusion-là, nous, surtout nous les communautés, ce que nous disons, c'est le moyen le plus faible de la chaîne de la gouvernance des ressources minières. Parce que c'est nous qui sommes au niveau de la base. Les terres où l'on exploite les mineurs, c'est nous qui habitons là-bas et nous ne sommes impliqués dans le processus à aucun niveau. Et nous voyons que nous, et le pire, c'est que nous subissons vraiment tous ces impacts négatifs-là. Par exemple, aujourd'hui, si vous allez dans les communautés, parce que tout le monde sait que l'exploitation minière rime avec l'occupation du foncier. Et ce foncier-là, nous, c'est là où nous étions. C'est là-bas où nous mesures nos activités agro-économiques, l'agriculture, l'élevage, etc. Tout ce que nous faisions maintenant, si une société minière vient, elle a une concession qu'elle doit exploiter. D'abord, elles nous font déguerpir, donc nous perdons ces terres. Et que les taux d'indemnisation aussi sont très faibles par rapport vraiment aux pertes que nous subissons. Et qu'en retour, les impacts du développement sont insignifiants, ne sont pas visibles. Il n'y a pas de développement local. Vraiment, donc, nous nous remercions de ce thème aujourd'hui parce qu'il faut, nous exigeons aussi l'inclusion de ces communautés au niveau des prises de toutes les décisions. Parce que certes, on nous parle de consentement libre, préalable, éclairé. Mais cela n'existe pas. C'est tout simplement des mots qui restent être écrits, mais qui ne sont jamais appliqués. Et il y a aussi des textes qui sont tous là, clairs, dont le respect du droit, de l'environnement, etc. Mais rien n'est vraiment respecté dans cette gouvernance. Donc, c'est tout cela, nous saluons vraiment à juste titre la table ronde d'aujourd'hui. Et vivement que les conclusions soient vraiment prises en charge. Mon appréciation, c'est que la table ronde est très intensive. C'était bien. J'ai beaucoup appris sur les conflits qui se produisent dans le secteur extractif et en rapport avec les ressources minières, mais aussi les mesures préventives qui peuvent être utilisées et qui impliquent les femmes. Donc, pour moi, je pense que venir dans cet institut a été un moyen d'apprendre et cela m'a beaucoup aidé à mieux comprendre le rôle des femmes dans la prévention des conflits dans le secteur extractif. C'est un grand honneur, comme je l'ai indiqué, se retrouver ici à Gorée, entre experts, en train donc d'échanger sur des questions aussi pertinentes que les questions d'intégration des enjeux climatiques dans l'exploitation minière et pétrolière, de même que les questions de gestion responsable et transparente, en lien avec, bien sûr, les conflits que les industries, l'exploitation des mines et du pétrole peut susciter ou même exacerber. Ce sont des questions pertinentes au regard, bien sûr, du paysage aujourd'hui ouest-africain, socio-économique en termes de sécurité, les conflits qui y abondent. Je pense qu'on ne peut plus être pertinents quand on aborde de tels thèmes. Musique 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 Nous avons personnellement traité de la question de la transparence et de la redevabilité. Donc, en cela, nous avons pu partager avec les autres participants certaines bonnes pratiques qui sont à ce jour-là mises en œuvre dans la sphère guinéenne. Et sur ce, il y a à effectivement insister sur l'inclusion, l'inclusion des communautés. Évidemment, la question de la transparence commence par la dévégulation de l'information. Nos États, ils ont beaucoup avancé là-dessus, mais il y a davantage d'efforts à faire. Mais nous l'avons dit, ça ne doit pas se limiter seulement à ce niveau-là, le partage d'information. Il faut aussi qu'au niveau des communautés, qu'il y ait de l'inclusion, qu'il y ait de la redevabilité. Et en cela, les bonnes pratiques qui existent en Guinée, il y a notamment l'organisation des forums. Et c'est là à l'initiative des entreprises minières qui prennent sur elles la responsabilité de rencontrer de façon périodique les communautés, discuter avec elles, les présenter les activités réalisées, leurs projections, et recueillir de même les préoccupations de ces communautés-là pour anticiper éventuellement sur les risques de conflits. Les conflits font foison et je peux vous en dire quelques. Par exemple, les populations se réveillent un bon jour, ils voient quelqu'un qui est là en train de faire des prospections, ils leur disent qu'il a eu un permis de prospection. Même l'autorité administrative locale, le sous-préfet n'est pas informé. Le maire aussi n'est pas informé. Je pense que ce sont des gens censés représenter les populations. Donc ça peut créer des conflits parce que souvent les gens viennent pour arrêter, les gens pour leur dire d'arrêter parce que c'est leur terre, etc. Un autre conflit encore, c'est au moment, par exemple, du déplacement des populations. Certes, quand maintenant il y a la prospection, les populations sont souvent délocalisées. Et dans cette phase de délocalisation-là, il y a deux problèmes. D'abord, la prise en charge de la dimension anthropologique. Par exemple, les cimetières, les édifices culturels et culturels ne sont pas pris en charge. Alors que ça, nous sommes attachés à cela. L'individu humain est attaché à ces facteurs-là. Donc, eux ne prennent pas en compte. Pire encore maintenant, les taux d'indemnisation. Par exemple, je peux vous donner un exemple. Nous sommes tous au Sénégal. Chacun sait combien coûte un kilo de mangue, par exemple. Ou bien, dans la cargue, vous voyez toujours ces gens qui vendent les noirs d'arcade. Vous voyez tout ce que cela coûte. Donc, au bas, un pied d'un mangue ou d'un anacardier peut me rapporter entre 100 000 et 150 000 francs dans l'année. Moi, on m'indemnise 50 000 francs à ce pied-là pour l'éternité. Je perds d'abord cet arbre. Je perds la surface sur laquelle je l'avais. Donc, vous voyez, ça crée des conflits. Ce manque à gagner-là est très important par rapport à ça. Et on n'en tient pas compte. Il faudrait donc qu'on revienne à ce système d'indemnisation, qu'on passe des indemnisations à des compensations. Les conflits aujourd'hui dans le paysage ouest-africain, en lien direct ou pas avec l'exploitation minère et pétrolaire, sont une question importante, une question cruciale. Les causes sont certainement diverses et multiples. Mais cette abonde nous a permis de revenir sur certaines causes qui sont profondes. L'incompréhension, certainement, entre les différents acteurs, notamment l'État, les communautés ou les populations qui peuvent être impactées ou qui sont impactées, et les industries même, minières et pétrolières, qui exacerbent les tensions et les conflits, est une cause profonde. Le fait que ces populations, ces acteurs, ne soient pas au même niveau d'information, bien sûr, ça suscite ou ça alimente des tensions, des incompréhensions et qui débouchent parfois sur des conflits qui peuvent être importants. Il y a aussi d'autres causes, comme on l'a dit, c'est l'exclusion. Et le fait que les communautés, notamment, ne soient pas prises en compte dans le processus des définitions même des politiques ou des processus, c'est une cause profonde. Dans la mesure où ces communautés sont directement concernées et impactées par le phénomène, bien sûr, des industries extractives. une meilleure résolution, bien sûr, de ces conflits, serait tout d'abord, en toutes choses, que ce soit même dans le processus, dans la chaîne des valeurs, de pouvoir, autant que cela reste possible, d'intégrer toujours les considérations et donc les approches qui sont, bien sûr, sensibles à la prise en compte des besoins des communautés. Pour ce qui est du genre, dans le secteur extractif ou dans le secteur minier en général, je pense qu'il y a une amélioration, ce qui est bien, mais il y a encore des efforts à faire. Si les femmes sont impliquées, il y a de la diversité et cela peut aider de diverses manières, comme dans la résolution des conflits, la négociation, le renforcement du rôle des femmes dans les communautés locales et cela amène aussi à la paix entre nous et à l'unité entre les acteurs du secteur minier, ce qui est une très bonne chose, je pense. c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Alors, ce que nous espérons, c'est de transformer toutes ces propositions qui sont en train d'être faites par les différents experts, les différentes contributions, qu'elles soient transformées en actions concrètes. Actions concrètes que d'abord, nous, nos organisations de la société civile, allons implémenter, donc toutes les solutions qui vont être identifiées ici et sont déjà en train d'être identifiées et répertoriées, qu'il y ait un document qui va sortir d'ici et qui sert de guide pour nos organisations. L'autre côté, c'est qu'il faut également que ce document qui va sortir d'ici nous serve en tout cas de document pour approcher les gouvernements, pour les présenter les solutions concrètes qui vont les emmener à changer de comportement, à changer d'approche dans la gestion du secteur extractif dans nos pays. On va dire une fois de plus merci à Gauré et l'encourager, bien sûr, à poursuivre dans cette dynamique de vouloir susciter, créer et surtout faire émerger une société civile citoyenne directement et suffisamment impliquée sur ces questions de gestion transparente, ouverte, mais surtout responsable des ressources, mais en lien avec le développement et la paix. C'est important pour les pays africains. Comme le dit Kofi Anand, les ressources naturelles doivent être une opportunité pour l'Afrique de se développer, mais surtout de se consolider en termes de paix et de sécurité. Nous nous en félicitons d'abord de l'idée de créer un ouvrage parce que ce qu'il y a de plus, ce qui manque de plus effectivement dans ce secteur, c'est la communication. Et quand il y a déficit de communication, forcément ça conduit à un déficit de transparence. Et quand c'est transparent, tout le monde y quête. Donc nous saluons vraiment cette initiative de Gorée Institut, de vouloir produire un document qui pourrait participer à davantage informer les gens, à davantage communiquer sur le secteur. Parce que c'est un secteur où c'est la communication qui vraiment manque parce qu'on a entendu n'importe quoi. Et certes, il y a des lois et des règlements qui les régissent, mais maintenant, en un moment donné, il faut avoir de savoir aussi le travail. Parce qu'il y a de simple, depuis actuellement, si vous prenez par exemple, la loi sur les indemnisations date de 1972. Et pourtant, le code Mignac a été révisé à N fois, peut-être 72 à nos jours. Et la loi sur les indemnisations n'a jamais été révisée. Là aussi, on nous parle du domaine national. Les terres de l'État appartiennent au domaine national. D'accord ? La légalité est détenue par l'État. Mais nous, communautés, nous détenons la légitimité. Donc, à place de la légalité, nous aussi, nous leur opposons cette légitimité parce que nous sommes légitimes sur ces terres. Et que ce droit-là qui nous a fait légitimes sur les terres n'a jamais été abrogé parce que c'est des droits qui existaient. Parce que le droit n'est rien d'autre qu'une communauté. Tout ce qu'ils se sont entendus et sur lesquels ils vont marcher, donc ça fait un droit. Et là, nous avions le droit coutumier, le droit de la hache, le droit du feu, etc. pour être en possession de nos terres. En tout cas, nous remercions vivement Gorée Institute et souhaitons la publication vraiment de cet ouvrage qui pourrait aider à éclairer. Parce que plus il y a d'informations, plus il y a de communication, alors plus il y a de transparent. Au sortir de cette table ronde, nous espérons vraiment identifier les mécanismes pour prévenir les conflits liés aux ressources naturelles dans chaque pays représenté ici, en fonction de la géographie spécifique de chaque pays. Et en plus de cela, nous espérons qu'il y ait une collaboration entre l'ensemble des parties prenantes afin de promouvoir une gouvernance responsable, transparente et surtout inclusive. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada